C'est celui qui a été champion du monde à Brisbane l'an dernier au concours général, Ivan Ivankov, pour la Biélorussie. Est-il capable, un an après son expo en Australie, de remonter sur le podium alors qu'il a terminé dans le fond du classement au concours général, derrière même le français Casimir qui était 15e ? Un double tendu avec une vrille pour cette première diagonale, série avant, assez classique. Ah, mais il y rajoute un salto avant groupé, après le 3e salto tendu avec le rillis. Donc il a compliqué un petit peu, c'est une deuxième diagonale qui est classique chez tous les gymnastes maintenant. Travaille en cercle Thomas jusqu'à l'équilibre, position de souplesse en grand écart. Voilà, souplesse maintenant, placement pour s'établir jusqu'à l'équilibre. Dernière diagonale après ce Y. Courses d'élan, impulsion, double salto tendu arrière. Ivankov peut postuler à une médaille. Elle sera vraisemblablement de bronze parce que, derrière lui, il y a l'incontournable Vitaly Tcherbaud. Je pense que Vitaly Tcherbaud a bien soigné son travail pour se présenter ici à Sabae. Non pas dans une condition exceptionnelle, mais avec un programme assez fort. Fort. Ivankov au ralenti. Voyez que la ligne ne rejoint pas celle de Li Xiaochang. Même pour des téléspectateurs qui ne sont pas avertis des choses de la gymnastique, ils peuvent faire des comparaisons. C'est clair que le chinois était le plus fin, le plus élégant, le plus léger, le plus félin. Voilà, Ivankov attend sa note. Voilà la troisième position avec 9'162 pour Ivankov.